En examinant les progrès que nous avons réalisés au cours des 10 et 5 dernières années, nous pouvons voir que le développement de notre industrie des énergies renouvelables au Xinjiang est un portrait du développement global de notre pays au cours des 5 dernières années. Je vous donne des chiffres du développement du secteur au Xinjiang durant ces dernières années. En fin d'année dernière, la capacité totale installée en énergie éolienne photovoltaïque au Xinjiang a dépassé les 36 millions de kilowatts. Et si nous ajoutons à cela près de 10 millions de produits par l'hydroélectricité au Xinjiang, la proportion d'énergie renouvelable pour l'ensemble du réseau électrique au Xinjiang a dépassé les 40%. Au cours des 10 dernières années, en termes de commerce vers l'étranger, nous avons accompli beaucoup de travail. Les équipements conçus et produits par notre compagnie ont été vendus à 34 pays et surtout dans les pays situés le long de la ceinture et la route, y compris des pays développés. Au niveau des exportations actuelles d'équipements éoliens par la Chine, notre compagnie représente plus de 50% du marché. Il y a encore de très larges perspectives dans le futur. Tout d'abord, dans cette région d'Asie centrale, nous profitons de l'emplacement favorable du Xinjiang grâce à la production scientifique et technologique et à la construction de sites d'ingénierie au Xinjiang. Ainsi qu'avec d'autres unités voisines, nous pouvons ensemble aller à l'étranger et apporter des contributions à la transformation énergétique et au développement vert de la région d'Asie centrale. Merci. Merci.